Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale thématique Noël. Aujourd'hui, je m'inspire de la queen des Vlogmas, puis je fais mon premier sur ma chaîne Shop With Me. Ça fait qu'aujourd'hui, je vous amène magasiner avec moi. On va faire le tour des magasins grande surface de la ville pour aller voir les petites décos de Noël. Fait que je m'inspire, j'ai-tu même dit la queen, j'ai pas dit qui c'est que c'est la queen. La queen, c'est Ève Martel, la queen de Noël. Elle fait toujours des Shop With Me sur sa chaîne, puis entre autres dans ses Vlogmas. Mais j'ai écouté ça l'autre fois, puis j'étais comme, my god, méchant bon concept, mais c'est le fun. Écoutez, je pourrais écouter ça pendant des heures. Fait que là, je vous présente un petit Shop With Me. On va vous présenter des petites nouveautés de Noël qu'on trouve dans les épiceries. Tu sais, des fois, on ne s'attende pas à toutes les petites différentes choses qu'il y a. Mais je vais visiter le Sobez, le Superstore, le Canadian Tire, le Walmart. Mais ça va ressembler à ça, là, des petits magasins grande surface que vous pouvez retrouver chez vous aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, restez là. Fait qu'on commence au Sobez, où j'ai juste tombé sur une section de Noël. On dirait que je ne savais même pas qu'il y avait une section de Noël, là. Mais je vous montre les petites trouvailles, puis on se reverra dans la prochaine vidéo. Il y a des belles tasses. Il y a des belles tasses. Oh, regarde, le papier avec les petits chars. Un petit napkin. Mary and Bride, oh belle. Et ici. Ça, c'est vraiment cute. C'est une dip plate. Fait qu'il y a comme un Père Noël, tu peux mettre un petit dip. Sinon, il y a des sels et poivres. Des petits gnomes. Il y a des boules de Noël. Ça, c'est beau. Ça, c'est l'huile. Oh, mon Dieu. Ça, c'est cute. C'est comme un calendrier de l'aventure. Ils ont comme un ensemble de couettes. Ça, c'est vraiment cute. Il y a les têtes d'oreiller. Puis, c'est 33 dollars. À 12 piastres, ces coussins-là sont vraiment cute. Wow, lui est vraiment beau. Pour 10 piastres, c'est des bonnes Noël avec des lettres. Il y a un I, il y a un C, puis les en rouges aussi. Pour 10 piastres, ils sont vraiment beaux. Il y a des tapis de bain. Ça, c'est cute. Il y a toutes sortes. C'est 12 dollars. Tapis d'entrée aussi. Il y a des belles petites couronnes de Noël pour des petites piastres. Il y a des petites déco comme ça. Pour 6 dollars. Puis, sinon, il y a des petits ensembles de cuisine comme ça. 3,47. Il y a des petites cups. Cup comme ça. Il y a des verres, puis des napkins. Match. Un beau calendrier de l'avent pour 25 piastres. Puis, je pense qu'il s'allume aussi. Sauf, si vous voulez faire vos propres calendriers de l'avent, ils sont vraiment beaux. Let's go! On s'en va découvrir ce qu'il y a au Dollarama. Ils ont comme des boîtes cadeaux, déjà étiquetées, pour 1,25. Il y en a comme plein de sortes. Il y a des cute, il y a des moins cute. Celle-là, je la trouve belle. J'aimerais se trouver du papier craft, mais il n'y en a pas dans cette section-là. Il y a des petites plantes vraiment cute. C'est les viral chandelles qu'il y a au Marshall. 3,50. Cute. Il y a une belle pigraine section de Bon Noël. C'est très beau. Oh my God! Genre, je n'ai vraiment pas besoin de tasse, mais ils sont tellement belles. Ça, j'ai comme vraiment envie. 4 et 5 ans, il est vraiment beau. J'ai emballé la majorité de mes cadeaux avec la laine comme ça, de différentes couleurs, pour mettre autour de vos cadeaux. J'ai trouvé le papier brun. Mais il n'y en a pas dans un juste régulier. Je vous fais un petit haul de Dollarama. Quand je suis allée au Sobeez, je n'ai rien acheté en particulier que j'avais à vous montrer, mais là, au-delà, j'ai fait quelques petites trouvailles, des choses que j'avais besoin dans la thématique Noël, puis des choses que je n'avais pas besoin, mais que je me suis laissée tenter. Fait que premièrement, pas à l'entrée, ouais, ben comme à la caisse, j'ai trouvé le papier craft. Ce n'est pas exactement celui-là que je voulais avoir. Moi, je voulais avoir le papier brun, parce que vous voyez mes cadeaux, c'est le papier-là que je voulais avoir. Mais celui-là, c'était comme le moins laid de la gang, là, je le trouvais cute. Puis je pense que ça va quand même matcher avec les cadeaux. Puis ensuite, pour aller avec ça, c'est l'espèce de ruban que je parlais dans mon vlog. Je ne sais pas si je vais l'avoir mis là-dedans, ou dans l'autre vidéo, mais je voulais avoir un ruban comme ça pour emballer deux cadeaux. Fait que je vais emballer les deux cadeaux avec ce mâlage-là, puis là, je vais emballer les deux cadeaux qui vont ensemble avec le ruban. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais vous regarderez mon vlog pour voir qu'est-ce que je veux dire. Puis là, il me restait des cartes de l'année passée, de Mimi et Auguste, mais je ne voulais pas comme redonner les mêmes cartes aux gens que je savais que j'avais donné cette carte-là. Ça, j'ai acheté d'autres petites cartes. Ce n'est pas les plus cute, mais je les trouvais quand même mignonnes. Ça va faire la job. On n'avait comme pas... C'est ça, on n'avait comme pas. Puis c'est en français. Ça, je me suis dit que c'est cute. Random achat, pas de Noël, mais on avait besoin de sacs poubelles. On les achetait tout en haut de l'eau pour les toilettes. Ensuite, j'avais un petit quelque chose à emballer. Fait que je me suis laissée tenter par la petite boîte avec des guis dessus. Je la trouvais belle. C'est comme une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Fait que je vais juste l'attacher avec du tape, je crois. On ne se consera pas le bicycle. Puis je me suis laissée tenter par la belle tasse comme ça avec des petits trucs dessus. Je sais que Joe va l'aimer aussi. On a comme un bol sur les tasses vertes forêt. Comme ça, on a une aussi. Fait que ça va bien aller. Avec. Puis il y a beaucoup de nos tasses de Noël qui s'avaient cassées. Fait que je m'en ai débarrassée de deux, je pense, cette année. Fait que je pouvais me justifier une petite tasse comme ça. Puis elle est vraiment cute. Il y en avait le modèle rouge. Le modèle vert avait juste le modèle de voiture. Le modèle rouge, il y en avait avec des trains d'eau de Père Noël. Avec des pains d'épices. Puis j'ose dire qu'il y en avait un autre aussi. Fait que tous ces petits achats m'ont coûté un total de 15 et 24. Qui est vraiment pas si pire. Fait qu'on va aller voir les autres trouvailles que j'ai faites dans les autres magasins. Pécis. Ils ont beaucoup de trucs comme spécial de Noël comme ça. Laissez-moi savoir s'il y a des choses en même temps que vous avez goûtées. Ils ont beaucoup, beaucoup de desserts puis des bites. Un petit peu comme dans la vidéo du Marshall. Ah, ils sont comme en plastique. Donc, c'est des bols pour faire comme des crêpes. C'est 19,99. Mais ceux-là du Marshall, je les aime mieux. Fait que, ouais. Il y a des bols. Ceux, c'est en vide, par exemple. Ah! Check, c'est comme un moule à gâteau. Mais ça fait des bonhommes de pain d'épices. Ça, c'est vraiment cute. Ça aussi, c'est cute. Ah! C'est 24 piastres. Ouais, vraiment nice. J'adore. Il y a même des moules sapins puis des moules bonhommes de neige. Ah, vous ne voyez même pas. Je suis très amateur dans ce shopping. Des toasts de pernoel, j'en ai vu tellement partout. Porte-napecaine, on n'en a pas. Ça serait comme cute. Des bols. C'est là qu'il n'y a pas toute la vaisselle qu'il y avait avant parce que moi, j'étais obsaste avec la vaisselle qui avait ici. Il y a des petits copres réutilisables. Pas réutilisables, je parle. Ils ont des naperons 5 piastres. Ils ont des chandelles, ça sent du bon. Vanille festi, ça sent la vanille, je ne sais pas à quoi ce que je m'attendais. Vanilla cheer. C'est du riz. Donc, ça m'intéresse. Ils ont beaucoup de chandelles à 12 dollars. Même 10. Ah, mais en... Oui, 12, 10. Non, non. J'adore. Si vous êtes plus dans le thème comme plus blanc, ils ont des chandelles puis ils ont des petites maisons pour mettre des biscuits dedans. Moi, j'ai spoté quelque chose là-dedans. Pouvez-vous savoir qu'est-ce que j'ai spoté? Bien, j'ai spoté plusieurs choses qui est mignonnes, mais premièrement, ce coussin-là, il est tellement beau. 22,99$, je trouve que c'est pas si bien pour un coussin. Il est vraiment bon. Sinon, il y a des petites tasses à café festive. Des nappes. La vaisselle, là, cette année, je la trouve tellement cute avec les petits rebords. Celle-là aussi, pour 7, mais elle va venir en spécial, je suis sûre. Fait que stay tuned, là. Mais nous autres, on a le bol, on a le verre. Sinon, il y a ceux-là. Il y a des tutus friggin' cute. C'est vert, là, aussi. C'est la mode, là, mais en friperie, vous pouvez en trouver des alternatives, sûr. Sinon, il y a vraiment plein d'affaires. Ah, les linges à vaisselle sont vraiment cute, en coton. Ça va avec les choses qu'on a déjà, puis ça vient en kit de 2. 7 et 20. Ça aussi, je suis sûre, ça va venir en spécial. C'est vrai, c'est en spécial. C'est en spécial, ça va tout avec le thème de notre baisselle. J'allais tout m'en aller, encore. 1,99$ en spécial. Pour 1,79$, je trouve que ça vaut la peine, les collants, les étiquettes. Ils ont beaucoup de casse-nosettes. Ça, j'en ai pas vu beaucoup cette année, je trouve, dans les magasins. Il y a même des étoiles. Puis that's about it, I think. Il y a comme des bols. C'est genre comme faire des dipping balls. Ou comme, mettons, tu veux mettre, tu fais comme une soirée chocolat chaud, tu mets comme tes petites canicines, tes marshmallows. Ils ont des étiquettes de sel poivre. C'est trop cute. C'est bien ça. Hum? C'est bien ça. Ça, c'est cute. C'est pour les enfants. Ça, c'est très cute. Alors là, c'est la vue, celle-là. Ça, c'est bien. C'est la saison. Il y a comme un old set, il y a comme ça, les bols, les tasses, les choses pour mettre du gravy, du sucre, un lieu de sucre. Ok. Hein? Une poche de sucre. Ça, c'est vraiment cute. Noël. C'est comme bilingue. Les sous-verts. Si vous êtes dans le thème de comme pink Christmas, c'est comme la mode cette année. Ça, c'est la tasse qu'on a en maison. En rouge, elle est belle aussi. Ils ont vraiment plein d'affaires. Ah, check les petites cocottes. Oh mon Dieu, les petites cocottes pour le bruit. Oh my God, ça, c'est trop cute. Ils ont des spatules, des tasses. On va aller parler après. Tout ça. Les tin cans. Ça, c'est vraiment cute aussi. Ça, c'est comme différent, je dirais. C'est nos gros seasons, c'est comme nos verres, mais version toss. Wow. D'autres celles poires. Noël, Mary. Ils ont vraiment beaucoup de stuff d'étrangers ici. Il y a-t-il d'étrangers? Wow. Ils ont comme plein de temps. Celui-là, elle est belle en vrai. En blanc. Ils ont tout le temps tout plein de verres, d'assiettes, puis des napkins. C'est vraiment dans le thème du rose cette année. Tout est comme rose un peu. Oh, check les bonnes noirs sont beaux. Wow. Ils ont comme plein d'affaires que je pourrais vous montrer. Ah, c'est ici qu'on avait acheté notre ensemble pour la stade de bain. Oui. Tiens ça. Notre ensemble de toilettes avec le gnome, il y a un petit bono de neige. Il est cute. Plein d'affaires. Il y a encore plein de tasses. Moi, désolé, je vous montre juste des tasses, mais c'est parce que elles sont belles. OK. Les portes pour le savon. J'ai une chance que Joe est là parce que moi, j'aurais acheté plein de tasses. Les ensembles. Ah, ils sont là, les verres. Après, je m'achète un autre. Je vais m'acheter un autre pour notre souper. Cheers. Ça a vraiment qu'ils ont. On a beaucoup comme ça. Ah, ça c'est mignon. C'est des petites planches pour recevoir. Ou comme pour vos enfants, tu mets les traites, le verre de lait pis les carottes. Ah, ça se vend 4,97. C'est pas si cher. Les napperons. Ils sont vraiment beaux pis ils sont bien lavables, c'est le fun. Moi, j'en ai mis ça. Walmart, Jucalot, je pense que c'est mon magasin préféré. Ils ont des petits sacs comme ça, des couronnes. Ils ont beaucoup de pancartes comme ça. Ils ont de moins en moins de choses, c'est sûr qu'au début de la saison, il y avait plus de choses aussi. Ça, c'est mignon. Wow, c'est le fun que c'est de plus en plus comme en français ou comme bilingue. Ces savons-là de Life Clean, c'est comme dans mes préférés. Le Bé de Où, c'est un de mes préfs. Sinon, il y a pommes épicées. Pis la pêle au pain d'épices. On revient du Walmart que je vais vous montrer nos petits achats. Je pense que jusqu'à date, Walmart, c'était un de mes magasins préférés pour le stock qu'ils avaient. C'est tout de mon goût, c'est tout des belles affaires, c'est tout du stuff que je sais qu'ils se défait pas au lavage parce que j'achète beaucoup de choses là. Fait que jusqu'à date, mon magasin préféré de Noël, c'est le Walmart. Premièrement, j'ai acheté deux verres comme ça. On les voit pas très bien là. Mais c'est... Attends, je vais vous t'en voir. J'ai acheté deux verres comme ça. C'est écrit Cheers pis un rebord en or. Pis l'autre, c'est écrit Gratitude pis c'est un rebord en or aussi. J'en avais besoin pour le souper de Noël. Pis toi? Moi, j'ai... On est comme dans un mood de jeu là. Pis ça fait un bout que je veux jouer à ça. Pis c'est en spécial. J'ai acheté le jeu de Scrabble. Le Scrabble, c'est une bonne idée aussi si jamais que vous avez pas d'idée cadeau. Un bon jeu de société pour quelqu'un que vous savez qu'ils aiment ça. C'est vraiment une bonne idée. On to the next door. It's time for Canadian Tire. Ici, il y a beaucoup de stuff pis il y a du beau stuff. Il y a comme un plateau de service si vous êtes du type Shaker Kukuboyle. 24,99. Des cutting board. Moi, j'avais acheté cette tasse-là. Des belles mitaines. Des petits moules à muffins. C'est comme tout en bas du 20$. C'est ça, là. Coup de cœur. Coup de cœur. Ça aussi, c'est cute. Regarde, ça s'allume. Ça s'allume-tu? Non, ça tourne. 34,99. Il y a beaucoup moins de choses qu'il y avait, là. Des petites maisons. 34,99. La seule chose ici, c'est comme pas abordable, tant que ça, je trouve. Ça, je le trouvais beau aussi. Dans comme un coin de salon, là. Êtes-vous plus niveau silver ou décoration gold? C'est le fun que c'est divisé si vous êtes plus silver ou gold ou même beige. Beige Christmas. Celui-là est vraiment cute, là. Une petite raquette. Ça dirait qu'il y a vraiment comme une mode de souris, cette année. Pourquoi? Une mode de souris. Alors, moi, il n'y a pas de souris. Moi, il n'y a pas de souris dans mon arbre cette année, là. Je te garantis. Je n'ai le dans mon char. Sinon, il y en a des blanches. Il y a vraiment des belles à toi. Celle-là, elle est belle. Mais, on aime, on aime. C'est comme différent. Des boules en spécial. Il y a beaucoup de couronnes. Ça, c'est pas cher, 60$ pour une couronne. Moi, j'ai celle-là. Pour 20$. Si vous êtes du type décoration d'entrée, c'est mignon. La Grinch. Ah, le bon oeil est cute, hein. Mais 30$, je ne pourrais pas justifier d'acheter un bâtre en fait. Moi, je l'adore. J'aime ça aussi. Mais c'est plate que quand tu mets sur la table, tu ne peux pas voir. Les linges à vaisselle sont vraiment bons. Je l'aime. Tu l'aimes-tu? Wow. Ça ne doit pas... Moi, je n'aime pas ces couleurs-là. Oh, mon Dieu. T'es-tu le Grinch? Ça, c'est quoi? Une GT? Tu es ça mignon? Regarde, je suis avec le Grinch. Regardez, le Grinch de Noël. Il y a un cachepied en laine. C'est comme différent. 59,99$. C'est davantage cher. Mais c'est beau si vous voulez vous gâter. Ça, c'est différent. C'est comme un cachepied dur comme qu'on a acheté, mais... Comme un bon mot. Bon, mais c'est pas moi ça qui conclut mon shop with me. J'espère que ça ne va pas avoir été trop sang dessus-dessous et que le son va quand même avoir été correct. Parce que si je filmais avec mon cellulaire et j'espère que vous entendiez pas trop mes bruits de bouche de proche, tu comprends? Mes bruits de bouche? En tout cas, c'était une expérience. Dites-moi si vous avez aimé ça si je devrais en faire d'autres. Peut-être que ça sera mon dernier shop with me. Mais ouais, on a été dans plusieurs magasins. Mes magasins préférés, je pense... Il y a plusieurs catégories de magasins préférés. Décorations un peu aléatoires. Je dirais Marshalls. Comme décorations de maison. Walmart avait quand même beaucoup de décorations mettons comme salle de bain. Walmart, je dirais pour la vaisselle. Superstore pour la vaisselle. Quand le Canadian Tire est plus peuplé de décorations comme au début du temps des vêtements, c'est une belle place. Mais vous avez du budget. C'est ça. C'est beaucoup dispendieux. Oui. Puis, aussi d'autres quand on a été au Giant Tiger, je dirais c'est plus pour les vêtements, pour des affaires random, genre des rideaux de douche, des petits coussins, des petites affaires comme litterie. Il y a ça là. Fait que moi, ça résume pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se reverra dans la prochaine vidéo spéciale de Noël. Ciao! Ho ho! Sous-titrage Société Radio-Canada